Vous allez assumer votre propre destin quand ? Votre propre destiné quand ? Vous allez connaître votre propre valeur quand ? Vous allez connaître votre propre valeur quand ? Regardez comment vous ridiculise ! Regardez comment quelqu'un me parle sur Brut avec mépris ! Avec mépris de tout un peuple ! Mépris de toute une culture ! Mépris des artistes d'un peuple ! Vous allez faire quoi ? D'accord, vous allez me supplier pour qu'il vienne chanter ! C'est vous qui faites ça hein ! C'est vous ! C'est vous ! C'est vous qui faites ça ! C'est vous qui acceptez ça ! Il vient s'asseoir là ! Tous les Camonais ont vu ça ! L'interview de Bleu Bordeaux sur Brut où il dit que ce n'est pas la chanson de point sémé ! Il dit que ce n'est pas la chanson de point sémé ! Que c'est sa chanson d'un ami pouda ! Il dit ça ! Vous êtes assis là ! Tous les Camonais sont d'accord ! Oui ! C'est bien quand même parce que les idiots ! Avec tout le pouvoir que Dieu vous a donné ! On vous appelle l'Afrique Caminatou ! Dieu vous a donné toute la force ! Tout le pouvoir ! Mais vous êtes quoi ? Vous faites quoi de ça ! Vous êtes des mendiants ! On m'en va en cause d'Ivoire chercher le succès ! Quel succès ? On va donner quel succès là-bas ! Qu'il y a d'abord quoi là-bas ? Dis-en d'abord quoi ? On m'en va en cause d'Ivoire chercher le succès ! Si on n'avait pas fini des noms, dis-en dix-en-là où il est là ! On pourrait même le voir ! Tous les talents que vous avez là ! Allez donnez-les là-bas ! On va manger dans la société ! Il nous dit ! Il ne connaît pas un peuple qui est béni qu'on ne fait le Camounais ! Culturellement parlant, il n'y a pas un peuple qui est béni qu'on ne fait le Camounais ! On a le franc-anglais ! On a l'anglais ! On a les dialectes ! On a le français ! On parle le même Argo au Cameroun en français qu'au Gabon et au Congo ! On parle le même Argo dans la rue ! Le même poutine ! On parle le même poutine au Cameroun et au Nigeria ! On a des affinités qui s'y ballent, on a des liens culturels, forts, mais on ne peut pas tisser ces liens-là. On part sucer, on t'avèse, on prend l'avion, on t'avèse au Tchad, on t'avèse au Togo, on t'avèse au Bénin, on t'avèse au Ghana, on part sucer. Mais non, les camionnaux aussi, arrêtez aussi. Vous vous demandez pourquoi on les joue aux hiboyens. Ils vont vous donner que ils n'ont pas beaucoup à même. Ah, ils m'ont fait arrêter aussi. Arrêtez. Je suis choqué. C'est quelque chose de parler d'un peu que ça. Avec méfie, avec condescendance. C'est quelque chose de parler de la culture, d'un peu. C'est nous qui vous faisons, c'est nous qui vous défaisons, c'est nous qui vous soulevons, c'est nous qui vous baissons. Aujourd'hui, la culture, la musique n'est plus un élément de partage. C'est un élément de domination et de mépris. Et les camionnaux acceptent ça. Et les camionnaux acceptent ça. Moi, je fais ce direct et je m'adresse aux camionnaux. Parce que les hiboyens, ils savent bien que des bordeaux, c'est un voleur, c'est la banque qui est nulle. Ils supportent, ils sont fous, ils ne sont pas fous. Ils le supportent parce qu'on vous montre clairement que quand vous allez venir ici, nous serons prêts à supporter le faux et l'injustice. Tant que c'est notre frère, c'est le message qu'on vous envoie. Que vous les artistes camerounais, sachez que quand vous venez ici, nous serons prêts à supporter le faux et l'injustice jusqu'à la gare. Tant que ça ne serve les intérêts de notre frère. Inculquez-vous, implantez-vous, ça vient dans vos cerveaux. Parce que tout ce qu'on a parlé depuis là, le message c'est ça. Le patron du Burida a parlé. Il est dans la même logique que Malox. L'imbécile, Lutio, le voleur, il est allé faire l'interview. Il est issu exactement tout ce que j'avais dit qu'il allait faire. Il a pu restiller le contrat. Il dit que ce n'était pas la chanson de Prince Aimé. Il dit qu'il a sauvé Prince Aimé. Le même dispo que il disait qu'il pouvait éviter les ténis. Il allait ténis ça. Tout le peuple ivoirien a vu. Tout le peuple ivoirien conscient. Il a mis la chanson Vivian Tientenet. Il n'a même pas eu l'humilité. Il dit l'humilité de créditer Prince Aimé en tant que compositeur de la chanson. Jamais. Il n'a pas mis. Tout le peuple ivoirien sait ça. Il savait tout ça. Mais il préfère supporter le faux. Il supportait le faux, vous savez pourquoi ? Parce qu'il va vous envoyer un message clair. Je pense que vous êtes en train de capter le message de tout ce qui se passe derrière. Moi, malheur, parce qu'il ne veut pas supporter le faux. Je me suis lévé ici. KS Blum est là. Il est encore vivant. Il parle. Je me suis lévé ici. On a voulu l'empermer de toute son équipe. C'est moi qui me suis lévé ici. Je suis allé jusqu'à voir l'ambassadeur de Pau d'Ivoire au Cameroun. Parce qu'il ne pouvait pas entendre qu'il y a une injustice pour un artiste ivoirien au Cameroun. Moi, je me suis lévé. J'ai marché et il connaît. Et à la fin même, c'est moi qui ai réuni toute leur équipe. Il a donné toute son équipe. Je suis allé leur donner un dîner à Oaïra avant qu'il ne parte. Pour lui dire que nous, au Cameroun, on ne peut pas tolérer l'injustice. On ne peut pas tolérer l'injustice même si ce que notre frère fait n'est pas juste. On ne peut pas accepter ça. Il connaît. Il était plus d'une vingtaine. Lui et toute son équipe. Je suis allé les recevoir quelque part. On a fait tout un dîner pour être dans un restaurant. Après que je me suis soit battu pour sortir son équipe de cellules. Et lui, il était déjà assigné en résistance. Bloqué à l'hôtel. Je me suis lévé parce qu'on ne tolère pas l'injustice. Moi, je m'adresse à mes artistes et mes frères Camerounais. Soyez malins. Soyez malins. Vous faites partie du peuple de la forêt. Vous avez plus d'affinité avec le Congo, le Gabon, la Guinée éco-toriale, la Centrafrique, le Tchad, le Nigeria. Vous avez plus d'affinité avec eux. Commencez à créer votre business comme le Nigeria, à réfléchir à créer son business. Aujourd'hui, vous refusez de voir ce qu'il y a devant vous. Vous partez supporter ce qui vous dépasse. Vous partez supporter ce qui vous dépasse. Ça fait des années, vous êtes des lèches-culs là-bas, des lèches-bots. On vous méprise. Alors que vous êtes des meilleurs dans tout. Vous êtes des meilleurs dans tout. Mes amis artistes, soyez sages. Soyez malins. Soyez sages, soyez malins. Soyez sages, soyez malins. Si vous voulez aller loin, commencez à réfléchir à ce qui est réellement avantageux pour vous. Vous avez tellement sucé, sucé, léché les bottes. Que voilà des gens qui n'ont aucune valeur. Tout un pays est réuni dans une seule ville. Qui s'assurent à vous insultes. Sur Internet, oh, la musique Camerounais ne voit rien. La musique Camerounais ne sont rien. Oh, t'es les nuls, t'es les faibles, t'es les idiots, t'es les ceci. Parce que c'est vous qui donnez le pouvoir quand on vous parle comme ça. Deux comme moi, l'affaire-là est finie. Il dit deux, l'affaire-là est finie. Vous allez respecter les artistes Camerounais même pas à la force. J'allais vous piger le respect là. Il dit deux comme moi ici au Cameroun, j'allais vous piger le respect là. Vous piger ça. Quand vous entrez sur Cameroun, quand t'es allé au Nigeria, tu respectes à un artiste Nigerien. Quand t'es allé au Nigeria, tu te dors là-bas deux jours. Il dit que tant t'es dans ton Nigeria, tu ne respectes pas la musique Nigerienne. Tu parles un peu mal de la musique Nigerienne comme on les voit parler là. Quand t'es là-bas dans le Nigeria, tu parles un peu mal. Même du dernier, il s'assoit sur brut, rien que la phrase est là-bas, rien que la phrase est là-bas. Je ne suis pas watch-day. La phrase est là, je prends la phrase que tu as mis sur brut là. Je te pose un procès, je te pose un procès, je te traumatise mon ami. Il dit que je réunis le scellé, le scellé c'est les éléments de scellé que tu as déjà mis là. Les Camerouns, il dit que je réunis le scellé, le scellé c'est que je plains. La vidéo que tu as publiée, il est également là. Je te plains les éléments sur brut, je plains les interviews que tu as fait. Je te pose un procès mon ami. Je te fais chier ce que tu dis là, pas la Luce. Tu ne le connais même pas. Je te fais chier le sang, tu blagues. Je ne sais pas watch-day. Vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil. Vous connaissez combien d'artistes il y a au Cameroun ? Quand vous insultez la culture Camerouns, vous savez, quand vous insultez un artiste Camerouns, vous savez combien de personnes vous avez insulté derrière. Tout un peuple, soutient le vol et le faux. Le vol et le faux. Tant que ça décède un Camerouns, c'est bon pour eux. Tant que c'est un Camerouns qui subit ça, c'est bon pour eux. On vous envoie le message publiquement, ouvertement. Ça ne vous dérange pas. Vous avez dit que Maloc n'aime pas les Ivoiriens. Ah bon, hein. Maloc n'aime pas les Ivoiriens. Qu'est-ce que vous le mettez ici, vous avez fait quoi ? Tu ne me lèvez pas ici pour aller l'enlever dans les couloirs. On avait appris son manager de Kosovo, il connaît les Kosovo. Tu ne me lèvez pas ici pour venir nous. Et puis il a l'enlevé. Les grands-d'aimés demandent que si tu vas en dossier, ce que tu dis là, tu vas supporter que nous. Laissons-le punir, il dit que laissez-le. Mais mieux après, il parle, mais il parle après, il gère le problème de retour. Il y a la main chez Oaïla. On met un dîner pour plus de 20 personnes. Ils finissent de manger et pas dans Côte d'Ivoire. Quand des Bordeaux font le faux, quand des Bordeaux en quête vous là, vous lèvez le prince aimé. Ils supportent ça. Ils se mettent là, ils supportent. Ils font bloc ensemble pour supporter le faux. Et vous me demandez de rester tranquille. Ce sont tous les faibles, les suceurs, les mendiants qui supportent ça. Quand ça arrive à notre frère, eux, ils font bloc. Ils ne sont pas là, eux, frère, non. Tu veux vraiment aider le gars, si le contrat là. Si le contrat là. Qu'un bretable, il y a un peu de lui, ils font rapidement bloc. Abuse de lui, abuse de ses droits. C'est un Camerounine, il va faire quoi ? Quand vous êtes arrivé au niveau des Camerounines, vous allez faire quoi ? C'est ce que vous êtes devenus. C'est un Camerounine, il va faire quoi ? C'est ce que vous êtes devenus. Une bande de faibles, de lâches, de légeurs, de suceurs, de mangeurs de caca. C'est ce que vous êtes devenus. Vous voyez la force. C'est un Camerounine, il va faire quoi ? Il a dit que je ne peux pas tolérer le faux. Qu'est-ce que l'on s'est plaint ? Quand il a fait sa vidéo, il s'est plaint de personne qui t'envoie pour l'aider. C'est malheureux de s'élever sur le Cameroun pour l'aider. C'est malheureux de s'élever au Cameroun pour l'aider. Jusqu'à ce qu'il sorte. Jusqu'à ce qu'il parte. Je me rassure qu'il est parti. Aujourd'hui, des bords ont fait le faux. Il est en train d'abuser des droits d'un artiste. Un artiste qui est malvoyant en plus. Ses frères font bloc ensemble pour qu'on puisse doublement abuser de lui. Parce qu'ils envoient un message au monde. Envoyons un message au monde. Qu'on est prêt à supporter le faux, l'escoquerie, le vol, l'injustice. Mais tant que ça sert à l'intérêt de notre frère, on va supporter ça. Artiste Cameroun, regardez, écoutez, soyez malins. Soyez malins. Vous qui voulez faire, vous dites que c'est là-bas qu'il y a la gloire. Quelle gloire ? Donnez-moi un exemple. Quand on dit qu'il y a la gloire, donnez un exemple palpable. Quel artiste de cette génération est en cause d'ivoire prendre de la gloire ? Donnez-moi un exemple palpable. Donnez-moi un exemple palpable qui a l'inco d'ivoire, n'artiste d'ivoire. Et Cameroun, qui a l'inco d'ivoire, prendre de la gloire. Donnez-moi un. Mais donnez un non, un non, j'attends que l'on entre en commentaire. Donnez-moi un artiste de cette génération, un seul. Parmi tous les élections, depuis Franco qui fait des millions de centaines de millions de vies avec Ola Petite jusqu'aujourd'hui. Donnez-moi un artiste camerounet d'imagination qui a l'inco d'ivoire, un. Ouais, vous connaissez trop. Même les Ivois qui sont là. Vous finissez les carrières des Camerounais, vous finissez les talents des Camerounais. Ils sont là, on les manque tous les jours. En Côte d'ivoire, il y a la gloire. Il n'y a aucun succès là-bas. Et c'est un problème, c'est pas un problème, c'est pas un problème de musique. C'est pas parce que vous n'êtes pas bon. C'est pas parce que vous n'êtes pas bon. C'est pas ça le problème. C'est un problème de mentalité profonde. Et la mentalité profonde dit que quand il y a un problème d'un Ivoire 1 contre un Camerounais, on fait bloc contre le Camerounais. Parce qu'il va vous dire pourquoi. Alors, le même des Bordeaux-là tant est un truc contre Sidi, Sidi qui a abatté. Il n'a jamais pu. Il a essayé de monter toujours un truc comme ça contre Sidi qui a abatté. Il n'a jamais réussi. Parce que tout le peuple malien s'est mis derrière Sidi qui a abatté. Tout le peuple malien s'est mis derrière Sidi qui a abatté. Il n'a jamais réussi. Mais quand c'est un Camerounais, ils ont un mot d'ordre. Si un Camerounais est contre toi, on fait bloc, même si tu attends. Cette injustice là, sachez que ça peut être dans les deux sens. Cette injustice que vous êtes en train d'accepter aujourd'hui. Pour le malvoyant, pour le prince aimer. Cette injustice là, ça peut être dans les deux sens. Ne regardez pas seulement comment c'est chez vous. Ça peut être dans les deux sens. La vie ici, ça se joue en aller-retour. C'est les mêmes gens comme moi qui sont lévés. Je vous dis que je ne peux pas accepter au Camerounais l'injustice contre KS Blum. C'est moi qui vous dis que je ne peux pas accepter que les citoyens sont injustes contre le prince aimer. Il a dit que c'est les mêmes moi-là, malox, le même malox, qui s'est lévés au Camerounais quand tout le monde était couché chez lui, dormait. On avait assigné KS Blum à résidence, mis son équipe en cellule. C'est moi qui me suis lévés là. Je ne peux pas accepter l'injustice là. J'aime marcher partout. Même les gens du Golfe Pell. Du Golfe Pell, personne n'est sorti. Je me suis lévés parce qu'il a dit que je ne peux pas accepter qu'il y a une injustice contre un Iboirien. Je suis là. Mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner ? Abonne-toi. Like. Lâche-moi un commentaire si possible.